18h46 2016 sera l'année de la victoire sur l'état islamique en Irak, promesse tout à l'heure lors d'une allocution télévisée du premier ministre irakien qui se réjouit de la reconquête de Ramadi. L'armée irakienne a totalement repris la ville aux djihadistes de Daesh. Cette ville proche de Bagdad était passée aux mains des islamistes au mois de mai dernier. Le cours de gazole en baisse en France. Le prix du litre passe sous le seuil symbolique d'un euro. Selon les derniers relevés officiels, ça n'était plus arrivé dans notre pays depuis plus de six ans maintenant. Deux hommes attendent toujours d'être déférés devant un juge après l'agression de pompiers dans un quartier sensible d'Ajaccio. Agression qui a engendré plusieurs jours de manifestations et certains dérapages xénophobes. Les leaders nationalistes corse se sont rendus aujourd'hui auprès des pompiers d'Ajaccio, tout comme les responsables musulmans locaux. On va en reparler dans un instant. Manuel Valls dénonce des amalgames sur la déchéance de nationalité aux binationaux condamnés pour terrorisme. Sur Facebook, le Premier ministre répond aux critiques de son propre camp. Il renvoie à ses détracteurs l'accusation de faire le jeu d'extrême droite. Et puis pas de trêve pour le foot anglais. 19e journée de Première Ligue avec un choc en ce moment entre Manchester United et Chelsea. 0-0 entre les deux équipes. Arsenal reçoit Bournemouth toujours 0-0 après 17 minutes de jeu.